Applaudissements Jean-Claude Crippi me faisait remarquer que c'était la salle Beethoven. Et donc je pense aussi que c'est une manière d'introduire l'Europe qui est particulièrement solennelle. Puisque c'est évidemment à Beethoven que nous devons l'hymne européen. Et que nous devons un hymne européen qui est un hymne à la joie. Donc nous allons parler de l'Europe. Quand on parle d'Europe, on peut difficilement ne pas commencer en disant que l'Europe est en crise. Cela dit, dans votre très gentille introduction, vous avez mentionné mes fonctions précédentes. Tout ce qu'elles disent, c'est que je suis très ancienne. Et que j'ai eu beaucoup de fonctions. Mais depuis que j'ai commencé à travailler sur les questions européennes, quand je suis sortie au ministère de l'Internet étrangère, pas tout de suite, d'abord allé à l'intersection de l'Amérique, mais à partir de 1983, je crois qu'on a toujours dit que l'Europe était en crise. Et on le croyait vraiment. On a dit, il est difficile aujourd'hui de trouver quelqu'un qui ne se dira pas que c'est effectivement une crise très sérieuse. Ou des crises très sérieuses. Et donc, on a besoin de tout l'élan que comporte le nom que vous avez donné à cette salle pour discuter avec vous de ces crises et de la manière dont on se doit, je crois qu'on se doit, d'y répondre pour y trouver une solution qui nous garde une construction européenne. Parce que c'est un besoin absolument vital dans un moment où on n'a pas seulement une crise européenne, mais on a des crises partout. On a des crises mondiales. Et que, alors c'est évidemment ma conviction, et c'est ce que je voudrais discuter avec vous, c'est que face à ces menaces, ces enjeux, ces crises mondiales, la réponse, très profondément, je crois, est une réponse, pas forcément de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Je crois que ça, tout le monde s'accorde à le dire, qu'il y a beaucoup à faire. Pour que ce soit la clé pour répondre aux crises que nous faisons face, de par le monde et ensemble dans le monde, mais certainement qu'une forme de construction européenne et prenant les leçons de ce que nous avons fait et de ce qui existe aujourd'hui, est la réponse à ça. Alors, le côté alarmant, je ne vais pas m'étendre dessus, on pourra y revenir dans la discussion. Nous qui l'ont une crise financière. Alors, on dit souvent une crise de l'euro. A mon avis, ce qu'on appelle crise de l'euro est venue d'abord d'une crise financière qui est venue d'outre-Atlantique. Et si on se replace dans l'histoire de telle crise et des crises de telle ampleur, dans le passé, dans le passé reculé, en 1929, on donnait une crise à laquelle l'Europe n'a pas pu répondre. L'Amérique a eu beaucoup de mal à répondre. L'Europe n'a pas pu répondre et a été menée à la catastrophe absolue, qui a été la Deuxième Guerre mondiale, en grande partie à cause de cette crise. Donc là, on a eu des tremblements de terre dans le domaine financier, venus initialement d'outre-Atlantique. Je ne dis pas qu'on a été d'une vertu, d'une discipline absolue en Europe, loin de là. Je ne dis pas que la manière dont on a construit la zone euro était sans défaut et que les failles qu'il y avait dans la construction, les carences qu'il y avait dans la manière dont on a construit la zone euro n'ont pas, d'une certaine manière, pesé au moins aussi lourd que ce qui nous venait d'outre-Atlantique, mais en tout cas, on n'a pas sombré dans le... Alors ça a été une réponse difficile, laborieuse, voire même très douloureuse pour certains des États membres de l'Union européenne. On est allé de Conseil européen en Conseil européen. Et je reviendrai peut-être plusieurs fois dans ces quelques mots échangés avec vous. Je crois qu'on doit beaucoup au président du Conseil européen de l'époque. Alors je ne le dis pas simplement parce que c'est un Belge, voire même un Flamand. Mais je crois qu'on doit beaucoup, face à la crise de l'euro, enfin de l'UEM à laquelle on a été confrontés, au président du Conseil européen, qui était à l'époque récente, encore une fois, Hermann Van Rompuy. On se retrouve aussi avec une crise migratoire, et une crise migratoire d'une ampleur inégalée pendant des siècles dans l'histoire de l'Europe. Et donc, effectivement, c'est une crise à laquelle l'Europe, là encore, répond de manière qui est loin d'être totalement satisfaisante, qui est difficile, d'abourgeuse, de confrontation, on est tous là près, c'est un égoïsme en confrontation, d'égoïsme en insuffisance. Cela dit, imaginons cette crise sans l'Europe, c'est-à-dire les États membres seuls devront répondre à cette crise migratoire. Et puis, nous avons le terrorisme, qui est là aussi une menace d'une ampleur et d'une généralisation qu'on n'a aussi pas connue depuis très 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 longtemps, qu'on n'a même jamais connue sous cette forme en Europe. Certains des États membres dans la France ont connu des vagues de terrorisme, il y a Belgique moins, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu aussi cette différence dans la perception du terrorisme. Mais là encore, avec une ampleur, c'est un terrorisme, comme les autres crises que j'ai mentionnées, à l'origine exogène, mais qui trouve aussi les racines des interros dans nos propres sociétés. C'est sans doute l'un des éléments les plus inquiétants. Et puis, dernier événement, celui qui est évidemment le plus commenté et sujet et source de beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes tout à fait légitimes aujourd'hui, le Brexit, la sortie du Royaume-Uni. De manière très étonnante, c'est comme si personne ne s'y attendait. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment on a pu être à ce point surpris par le résultat du référendum. Quasiment aucun référendum sur l'Europe n'a été gagné, en tout cas du premier coup, si je veux dire. Il y a eu des rattrapages, comme la France s'est rattrapée pour le traité de Lisbonne après un premier référendum qui avait donné une réponse négative. Moi, j'étais au ministère des Affaires étrangères comment a eu lieu le référendum sur le traité de Maastricht. On a vraiment cru qu'on allait le perdre. Et vous vous rappelez les résultats, c'était vraiment une très très courte avance qu'avait eu le oui au traité de Maastricht. Et les personnes qui avaient voté non, avec une cartographie assez précise du non comparé au oui, étaient les principaux bénéficiaires de la construction européenne et les principaux bénéficiaires de la politique agricole commune en particulier, qui n'étaient absolument pas touchés par le sénage, c'était absolument urgent. On peut prendre d'autres référendums, les Irlandais, qui avaient voté non à un référendum récent en pensant que leurs enfants, leurs fils, seraient enrôlés dans l'armée européenne, alors qu'il n'en avait jamais été question. Donc on a cette difficulté qu'ont eu tous les référendums sur la construction européenne, c'est qu'on a une construction qui ne se comprend pas bien, d'une part, on pourra y revenir dans la discussion, et que personne, très peu d'hommes politiques, ont voulu aussi faire comprendre, et surtout faire comprendre de manière positive. Donc quand on ensuite, on vient vers le peuple, on n'est pas en Suisse, il y a des rotations régulières, on vient vers le peuple pour lui poser des questions éminemment complexes sur l'Union européenne, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y est pas préparé. Alors on peut aussi se poser d'autres questions sur le référendum, pourquoi faut-il un référendum sur ces questions-là, alors que nous avons dans la plupart de nos États européens un système parlementaire qui permet au parcours de faire le travail, c'est-à-dire d'avoir un contrôle des décisions qui se passent au niveau de l'Union européenne, et d'avoir un contrôle sur cette construction européenne. Donc c'est un petit peu un paradoxe, sauf dans certains États où la Constitution le prévoit, c'est le cas par exemple du Danemark, que de soumettre un référendum, là encore, des questions d'une complexité considérable et auxquelles les populations n'ont pas été habituées, n'ont pas été confrontées régulièrement, ou sinon par, là c'est une banalité, c'est enfoncer une porte ouverte, par cette traditionnelle réaction quand quelque chose a été gagné, une négociation est bonne et qu'on est content, c'est le gouvernement national, quand quelque chose de très difficile à présenter, c'est Bruxelles. Comme dit le ministre belge des Affaires étrangères, dire Enders, il est le seul à pouvoir le faire parce que Bruxelles, c'est son siège. Donc lui au moins, et c'est le cas pour les politiciens belges, ça n'est pas la seule raison du fait que les Belges sont en doute beaucoup moins, jouent beaucoup moins avec le sentiment négatif sur l'Europe, il y a sans doute des raisons beaucoup plus profondes dans cette réaction positive belge, mais c'est quand même aussi pour reprendre la plaisanterie de Guilherme Enders que l'on ne peut pas aller dédigner Bruxelles, ou alors on pourrait dire que ça n'est pas un rue de la loi, c'est Rompoin-Schumann, c'est toujours la même rue de la loi d'ailleurs qui passe depuis le Rompoin-Schumann jusqu'au siège du premier ministre belge. Là encore, je n'approfondirai pas et je ne m'étendrai pas sur ce point-là, en plus de toutes ces raisons qu'il y a dans tous les états membres de l'Union européenne de ne pas gagner des référendums, c'était au Wallonie, ou au Wallonie des Unis en l'occurrence, en ce qui concerne la réponse au Brexit, qui est certainement le pays qui dès l'origine a eu le plus de mal avec l'Union européenne telle qu'elle est, la communauté européenne, et qui, ça n'est pas du tout une critique, n'est pas entrée pour les mêmes raisons que les pays fondateurs ont créé l'Union européenne. Les pays fondateurs ont créé l'Union européenne pour en finir avec la guerre, pour la réconciliation, pour la paix. Parce qu'ils ne pouvaient pas le faire sur la défense, 1954, le refus de la communauté européenne de défense par la France, on a commencé par la méthode mohénais, l'économie, donc les coopérations concrètes. Le Royaume-Uni, quand certains obstacles, y compris ceux mis par la France, en particulier par le général de Gaulle, à leur adhésion ont été levés, sont entrés dans un projet qui était essentiellement un projet, je ne compare pas les valeurs, mais simplement que c'est différent, qui était un projet économique de libre-échange. Et depuis, on a cette tension au sein de l'Union européenne dont on peut dire qu'elle présente des avantages d'équilibre ou de complétude, si j'ose dire, du projet entre l'Europe qui est là pour intégrer certaines politiques pour une Union toujours plus étroite, le terme qui figure dans l'entreté, ou une Europe qui est essentiellement une Europe du marché intérieur et des quatre libertés qui permettent à ce marché intérieur de fonctionner. Moi, j'ai, dans mes fonctions précédentes, vu l'embarras du Royaume-Uni à dire le mot Europe. C'est-à-dire, j'étais directeur, comme vous l'avez dit, M. le Président de l'Agence européenne de défense. J'avais mis en privilège de diriger l'agence, qui était quand même une petite agence, qui avait l'honneur de figurer au programme du Parti conservateur britannique et avec cette décision annoncée dans la plateforme de gouvernement que le Royaume-Uni se retirerait de l'Agence européenne de défense. C'était un grand honneur, parce qu'encore une fois, c'est une toute petite agence qui est naissante, elle a eu 10 ans l'année dernière, avec un budget très modeste. Et quand je demandais aux collègues et amis britanniques pourquoi a-t-on ce bizarre honneur, c'est le mot défense et Europe, ça ne va pas ensemble, donc on ne sait pas trop ce que faisait l'Agence européenne de défense, mais on ne peut pas avoir une agence européenne de défense. Donc, le mot Europe et le mot défense ensemble. Alors, je ne veux pas dire par ailleurs qu'il faut se contenter et aucune des autorités françaises, aucun des membres du gouvernement français ne le dit. Le Brexit n'est pas quelque chose d'alarmant parce que c'est spécifiquement britannique. Il y a une spécificité britannique, mais il ne faut pas se rassurer du fait qu'il y ait cette spécificité britannique. Il est probable aujourd'hui que ce type de référendum dans beaucoup de pays serait extrêmement alarmant avec un risque de résultat qui soit équivalent. Donc, quand je dis que c'est une spécificité britannique, je pense que c'est un fait, mais il ne faut pas se cacher que nous avons une crise d'adhésion, évidemment, des populations de l'Union européenne au projet européen. Mon sentiment, c'est qu'elle est beaucoup plus générale, la crise, c'est aussi une crise d'adhésion à ce que leur propose et à ce que met en œuvre le gouvernement dans chacun des pays et de confiance dans les pays. Donc, l'Union européenne était la question posée. la réponse négative, elle est certainement sur la construction européenne telle que nous l'avons aujourd'hui, elle est aussi sur la manière dont partout les gouvernements mènent la politique ou sur le peu de marge de manœuvre que les gouvernements ont pour mener une politique. Alors, après, ces quelques éléments un petit peu en désordre, mais plus pour susciter la discussion, tous les éléments pour illustrer la gravité de la crise. qu'encore une fois, il ne faut pas se dissimuler et que je crois que personne ne se dissimule. Ce qui frappe beaucoup, aucun déconcentage pyrolyptique n'a minoré l'importance de la crise à laquelle nous sommes confrontés. Il y a ce qu'a apporté l'Union européenne et ce qu'elle importe encore. Et ça, je crois que dans l'Europe boucle émissaire, on a quand même tendance à oublier. C'est très facile de voir ces failles, c'est très facile de voir ces insuffisances. Et on les voit tous et il ne faut surtout pas les masquer. De voir quand même que, comme l'heure a fait François Michel Serres, ces 70 ans de paix que nous n'avons jamais cru en Europe. Peut-être que les Romains nous en connaissons dans quoi ça fait la paix romaine. Mais depuis le Moyen-Âge, jamais l'Europe n'a été 70 ans en paix. Et ces 70 ans en paix, pas par temps calme, ces 70 ans de paix avec la chute de l'Union de Berlin, avec l'unification de l'Allemagne. Moi, j'ai vécu la négociation dans la communauté européenne à l'époque sur l'unification de l'Allemagne. On a décidé qu'on ne poserait pas la question comme ça. on disait qu'on prenait l'Allemagne avec 5 nouveaux lenders. On a fait la négociation la plus bureaucratique qu'on puisse imaginer. Cette fameuse bureaucratie qu'on reproche à Bruxelles. Et cette bureaucratie, et donc effectivement, c'est passé un peu sous le radar. On n'a pas dit au peuple est-ce que vous craignez une grosse grosse Allemagne. On n'a pas dit au peuple est-ce que vous pensez que l'agriculture allemande, une fois que la plus sera dedans, va absolument panellier une grande partie par exemple en France, de l'agriculture française, mais ça pourrait vous avoir dans d'autres pays de l'Union européenne. On a fait encore une fois une négociation entre fonctionnaires et bureaucrates qui en six mois a un buti à dire voilà l'Allemagne a 5 nouveaux lenders. Et je pense que c'était une sagesse certes bureaucratique, très largement inspirée par Jacques Delors, où les Allemands sont très reconnaissants, mais quasiment visionnaires. Si j'ose dire, voilà encore par un paradoxe, je suis prête à avoir cette discussion, c'était de la bureaucratie stratégique, de la bureaucratie visionnaire. On traitait une question éminemment difficile, éminemment politique, parce qu'il fallait le faire, parce que c'était le sens de l'histoire, ce dont étaient convaincus ceux qui ont mené cette négociation, mais avec des instruments qui étaient des instruments effectivement très, très bureaucratiques, qui étaient de passer en revue des chapitres pour l'intégration de 5 nouveaux lenders. Le reste des pays d'Europe centrale et orientale entrés dans l'Union européenne, là aussi s'est passé finalement sans un drame qui pouvait être sûr en 1989 qu'on n'aurait pas un drame majeur. Quand on prend les précédentes tentatives des pays d'Europe centrale et orientale de s'émonciter du pacte de Barthoud. Et ça s'est passé 1, sans drame vis-à-vis de l'exclusion soviétique, 2, sans conflit de résurgence des nationalités, de problèmes de frontières, de problèmes de population de part et d'autre, en tout cas dans la zone d'Europe centrale et orientale. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cet attrait de l'Union européenne, de la communauté européenne encore à l'époque. Alors je ne vais pas vous donner toutes les formules qu'on avait inventées. Là encore, elles ont été totalement technocratiques. Il y avait le pacte de Banadur, il y avait la Confédération. Différentes tentatives pour faire en sorte qu'il y ait des critères de Copenhague, tous ces mots qui ne parlent à personne quand on fait un affinandum, qui ont permis, parce qu'il y avait des critères, parce que l'objectif c'était d'entrer dans l'Union européenne, qui ont permis que cette intégration se fasse, là encore, sans guerre, sans conflit majeur et sans qu'on renaisse, ce que craignaient, pour être très franche, des gens comme M. Mitterrand ou comme M. Duvain, dans les réticences qu'il y avait à cette époque, il y avait la preinte que pouvaient ressurgir de cette situation porteuse d'espoir les drames des nationalités qu'on avait connues au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Alors on a eu la guerre dans les Balkans, tragique, que l'Union européenne n'a pas su arrêter à temps, qui, cela dit, quand elle s'est reprise et qu'elle a mené ça dans le cadre d'un processus de rapprochement prudent et progressif vis-à-vis de l'Union européenne, là aussi, elle s'est arrêtée pour un processus là encore fragile, loin d'être parfait, mais en tout cas qui n'est pas la guerre. La crise économique, j'en ai dit un mot, encore une fois, elle n'a pas abouti à la catastrophe qu'on aurait pu connaître sans les mécanismes, non seulement de la zone euro telle que définie initialement, mais aussi ce qui a été fait et parfois à toute vitesse, avec un peu d'improvisation, avec un peu de bricolage, et qui ont été mis en place pour répondre aux différentes phases de la crise de l'eurozone. La crise migratoire, je l'ai citée tout à l'heure, il n'y a, on n'a pas assisté au déferlement qu'on pouvait craindre et aux conséquences de ce déferlement, à la fois pour les populations déjà installées dans l'Europe et pour les populations de réfugiés qui arrivent. Encore, on n'a pas des situations qui sont, les situations sont loin d'être parfaites. Je ne dis pas que l'accord avec la Turquie est un accord qui ne présente pas d'inconvénients, c'est moins qu'on puisse dire, cela dit, pour le moment, il y a une crise qui est à peu près l'écrité et qu'il faudra continuer à essayer de traiter d'étape en étape, avec à chaque fois une grande inquiétude qu'on n'y arrive pas mais pour le moment, encore une fois, pas une vague d'une ampleur dramatique comme celle qu'on pourrait craindre à la lumière de l'ampleur du phénomène et de la gravité de la situation des populations qui arrivent. Et puis, il y a le terrorisme auquel nous sommes confrontés, je dirais, nous sommes particulièrement confrontés, nous, les Belges et Français, ce n'est pas organisé à Bruxelles ou organisé à Paris, c'est que nous avons les mêmes cellules pour les mêmes raisons qui sont belgaux, franco-marocaines et qui peuvent aussi être liées à d'autres cercles qui touchent plus le nord de la Belgique que celles qui ont pour le moment perpétré les attentats que nous avons eus. Mais, là aussi, des réponses dont tout le monde convient que la seule réponse possible avec un certain degré d'efficacité implique que ce soit à plusieurs états. Alors, est-ce que c'est à 28 états ? Est-ce que c'est à quelques-uns ? D'une certaine manière, le Brexit a rompu le tabou de tout à 28 puisque la perspective, si le roi l'Unit, quand le roi l'Unit aura clarifié sa situation, c'est de passer à 27. On revient de plus en plus à la conviction qui a toujours été un peu, effectivement, une conviction française que pour certaines politiques, on peut très bien concevoir qu'aillent de l'avance ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent et donc qu'on ait différentes géométries d'intégration européenne selon les politiques, selon la volonté et selon la préparation et la capacité des états. Donc, de plus en plus, on a le sentiment qu'on va aller vers à la fois une grande Europe avec certains éléments en commun et puis un plus petit, un noyau dur qu'il faut définir, et ça, je le laisserai pour la conversation pour les questions si vous souhaitez y revenir, de quelques-uns qui veulent aller de l'avant dans tel ou tel domaine, pas de manière fermée, pas un club fermé, mais un club qui peut s'ouvrir à qui veut le rejoindre de moment venu mais qui n'empêche pas de démarrer sur certaines politiques. Alors, quelle politique pour cette relance de l'Union européenne où tout le monde se dit qu'il faut la faire mais avec des modalités différentes ? C'est certainement une politique qui répond aux attentes. Il est vrai qu'on est allé très très loin dans on ne touche pas trop aux questions de souveraineté ou on touche aux coopérations concrètes. Et en même temps, on dit qu'on a un projet intégrateur. Or, en fait, ce dont les citoyens sont là, c'est de ne pas avoir de réponse sur des sujets essentiels mais qui sont au cœur de la souveraineté, notamment la sécurité et d'avoir cet intervention ou cet interventionnisme permanent dans les sujets de la vie quotidienne qui sont l'illustration ou la caricature de cette bureaucratie de l'Union européenne qui se mène de tout. Alors, selon les pays, vous avez c'est la vague des bananes, c'est la courbure des concombres, tout ce qu'on connaît dans la critique de l'Union européenne et qui a été imposé par le fait qu'on n'a pas osé des débuts toucher aux politiques qui étaient au cœur de la souveraineté des États. Et même un pays comme la France, pour des raisons historiques qu'on connaît, avait une certaine réticence à toucher aux politiques qui sont au cœur de la souveraineté. Dans ce qu'on retrouve, bien sûr, dans les propositions de la France mais aussi avec, je trouve, des convergences très frappantes et encourageantes de la part d'autres États membres et d'importants États membres de l'Union européenne, c'est qu'il faut repartir avec un pacte qui, d'une part, donne de la clarté pour revenir une seconde au Brexit. Je crois que dans la position française ou dans la position belge, il n'y a pas de volonté de punition, il n'y a pas de volonté de revanche quand on dit aux Britanniques qu'il faut maintenant vous clarifier et donc mettez en œuvre la crise de 50 et puis ne passez pas des années avant que vous décidez à le mettre en œuvre. Une décision a été prise par la population, maintenant il faut le faire. Alors ça ne veut pas dire qu'on vous met le couteau sur la gorge en vous disant vous devez le faire en deux mois. Enfin, l'hypothèse c'est que ça n'excède pas vraiment, je sais qu'il n'y a pas de moyens de contrainte et que ça n'excède pas la fin de l'année 2016. même si le président de la République l'a encore dit tout récemment, il ne s'agit pas de ne pas comprendre les difficultés que peut rencontrer le premier ministre britannique pour lancer la négociation. Il faut qu'elle se lance, non, encore une fois, non pas pour punir le Royaume-Uni, nous avons tous des intérêts avec le Royaume-Uni, je sais que pour la Belgique c'est un partenaire commercial très important, pour la Flandre peut-être encore plus important et directement, pour la France c'est un de nos principaux excédents commerciaux, à la différence de la Belgique il y a un déficit commercial. Mais, donc on a tous des intérêts, cela dit, on a besoin au sein de l'Union Européenne, je crois que le Royaume-Uni aussi a besoin de clarté et donc d'avoir une position assez solide sur quelles sont les bases de la participation et de la non-participation au Royaume-Uni aux politiques de l'Union Européenne. Donc on a besoin de clarté, on a besoin de confiance entre les États membres, confiance à 28 sur certaines politiques et là où il n'y a pas confiance à 28, on peut, c'est la position française, c'est la position qu'on sent montée dans beaucoup d'États membres et en particulier en Allemagne, qu'on peut faire à, encore une fois, ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent quelques pays. et donc les thèmes sur lesquels on sent qu'il y a une attente des populations et un besoin de relancer la construction européenne, c'est la sécurité, donc protection des citoyens. D'abord, et là je donnerais que c'est plus qu'une illustration puisque je suis ambassadeur de France et que ce sont les propos du président de la République, mais je rappellerai les cinq propositions faites en illustration de ces priorités sur lesquelles on peut et on doit relancer la construction européenne, c'est la sécurité aux frontières pour répondre aux questions de terrorisme et aux questions de migration, notamment de migration clandestine, donc un plan pour la protection des frontières extérieures avec des nouveaux cartes de frontières, donc c'est déjà en cours et c'est une, c'est tous ces sujets que je mentionne sont des sujets qui vont être traités avant la fin de la semaine à la réunion du chef d'État et du gouvernement à la partice là-bas, de relancer une défense européenne et notamment, pas seulement par des opérations, j'ai cité l'opération du contre-lapératrice, mais surtout par la préparation de l'avenir et un avenir qui n'est quand même pas sans menaces et sans nuages qui est de, sur, pour la défense européenne, de travailler sur notre capacité à répondre par les équipements et par les technologies appropriées aux différents types de données. Donc, le président de la République, lors de la conférence des ambassadeurs la semaine dernière, il y a dix jours, a proposé un fonds pour la défense européenne qui traite des capacités de la technologie et du substrat industriel pour avoir une autonomie stratégique. Alors là, si vous me posez cette question, je serais ravie parce que c'est sur quoi j'ai travaillé pendant quatre ans quand j'étais à la Ligence Européenne de Défense. Et ça, on peut le faire sous une forme plus réduite qui est celle des États qui sont prêts qui sont prêts à faire. Ça marche encore ? Oui. Troisième priorité que va soutenir la France lors de la réunion des chefs d'État et de gouvernement à Bratislava et qui a déjà été décrite dans plusieurs contributions, notamment une contribution commune entre le ministre des Affaires étrangères français, M. Hérault, et le ministre des Affaires étrangères allemand, M. Steinmeier, des investissements pour l'avenir. Alors, on vit depuis des années, presque dizaines d'années, dans le cadre de la discipline budgétaire. Il ne s'agit pas de réduire la discipline budgétaire ou de mettre à mal le pacte de stabilité dont tout le monde reconnaît certaines vertus. Mais en même temps, on ne peut pas désinvestir ou renoncer à des investissements qui sont absolument capitaux et essentiels pour l'avenir. Donc, dans des domaines, j'ai entendu aussi des expressions utilisées par différents interlocuteurs belges, d'investissements vertueux. Et on le retrouve, y compris dans la conjoncture actuelle avec les pertes d'emplois et dans ce qu'on peut entendre autour de ce qui arrive à l'entreprise qu'a fait qu'il y a. le fait qu'on travaille à des investissements, à une politique industrielle et que cette politique industrielle comporte aussi, évidemment, la préparation de l'avenir dans le domaine de la recherche, de la technologie, du numérique et de l'énergie. quatrième priorité, de créer une égalité des chances entre les États et entre les opérateurs économiques et industriels, c'est-à-dire lutter contre le domicile social et avoir des conditions d'harmonisation, d'harmonisation notamment fiscale. Et dernier élément, alors là aussi je citerai le discours de M. Hollande il y a dix jours, donner espoir à la jeunesse, on a Erasmus, on a Erasmus avec déjà des extensions et des améliorations d'Erasmus, notamment au niveau de l'apprentissage, mais de faire en sorte que tous les jeunes dans différentes catégories puissent avoir accès à un programme européen qui lui donne de la mobilité et qui le fasse, qui lui donne un parcours européen. Ce parcours européen élitiste de la Renaissance ou de l'époque de nos peintres, c'est l'idée de l'offrir au-delà d'un point du succès d'Erasmus à toute la jeunesse, que ce soit une jeunesse universitaire ou une jeunesse d'apprentis ou de jeunes travailleurs qui sont directement envoyés dans le secteur industriel ou économique en général. Vous m'avez dit que je devais parler une heure. Je me suis dit que c'est beaucoup trop long, je ne dois pas être très très loin de cette durée qui me paraissait excessive et risquant d'être tout à peu soporifique pour vous. J'ai cité les priorités, c'est celles que le gouvernement français a annoncées, c'est celles sur lesquelles ils travaillent avec les gouvernements proches dans l'Union européenne, c'est celles que vont discuter les chefs d'État et de gouvernement. Le sentiment est là, je sens, de grandes convergences entre beaucoup d'hommes politiques belges et les hommes politiques français de parties très différentes. Alors, tout le monde n'est pas exactement sur cette partition. on peut se dire qu'il faut réenchanter l'Europe, il faut relancer l'intégration européenne, il faut relancer l'Union plus étroite, il faut refaire un traité, qui ont refait un traité, ça veut dire qu'on refait des référendums. Je crois que la tonalité non pas unique mais dominante néanmoins, elle a encore, c'est notamment ce que dit l'ancien président du Conseil européen, ce que dit Armand Van Rompuy et qui est venu le dire à Paris lors de la conférence des ambassadeurs qui a été écoutée avec beaucoup de respect, c'est il faut faire ce qui convaincra la population qu'on fait des choses concrètes et utiles. Donc, on revient peut-être à des grandes idées fédérales demain, pour le moment on démontre qu'on fait des choses utiles qui répondent à la situation qui est une situation très difficile de nos concitoyens. Donc, c'est l'Europe de la raison, de l'utile qui montre ce qu'on peut faire. Ça va ? De nouveau ? Si on peut la réenchanter notamment par ses programmes autour des jeunes, c'est peut-être eux d'ailleurs qui trouveront les moyens de la réenchanter, c'est pas toujours la génération qui va quitter l'aide à faire qui doit le faire, il faut voir aussi ce que la jeune génération considérera comme le réenchantement du projet européen. Je crois que là il y a beaucoup d'espoir à cet égard. Mais c'est pour le moment l'urgence absolue, c'est de donner des réponses aux sujets qui préoccupent, qui sont au cœur de préoccupation de nos populations et de le faire là encore de manière pragmatique, modeste, en ne posant pas de questions institutionnelles pour lesquelles on croit tous que les gens ne sont pas prêts et qui mèneraient à des consultations populaires pour lesquelles encore une fois on n'a pas préparé les projets européens. Donc on pourrait se dire et ce sera certainement l'objet de la discussion qu'il faut expliquer mieux, qu'il faut parler mieux, je crois que la meilleure explication elle est dans les faits, c'est de montrer que grâce à des politiques européennes on aura répondu aux défis ou aux différentes crises qu'on a nommées tout à l'heure. Je voudrais terminer et là encore je ne le fais pas seulement parce que je suis ambassadeur et que c'est les propos récents du président mais ça doit aussi être quelque chose que j'ai ressenti et que beaucoup de collègues que j'ai connus dans l'Union européenne parce que j'ai quand même passé 15 ans avec des collègues de toute nationalité dans l'Union européenne de toute nationalité européenne ce qu'on ressent tous c'est qu'on vit dans une espèce de confort où on se dit que ce que nous a donné la construction européenne c'est acquis. D'ailleurs il y a un terme qui est peut-être dangereux là encore dans le langage des technocrates et des eurocrates c'est l'acquis quand vous entrez quand vous faites une négociation d'élargissement vous reprenez l'acquis de l'Union européenne c'est d'ailleurs généralement assez douloureux comme négociation. Et là si je peux citer ce qu'a dit M. Hollande nous avons l'habitude de penser que ce que nous avons connu pourra toujours demeurer la démocratie, l'Europe, les valeurs, la laïcité personnellement j'aimerais la faire et que ce qui a été sera mais non c'est un combat c'est une lutte et cela suppose d'en avoir l'exacte conscience pour se mobiliser en conséquence et ça je crois que ça coïncide avec quelque chose que beaucoup d'entre nous ressentent peut-être particulièrement ceux qui ont passé des années à travailler sur les questions européennes c'est qu'on est en train de jouer de manière souvent démagogique avec et on l'a vu dans certaines campagnes électorales avec tout simplement des mensonges des mensonges et hontés qu'on a eu même d'ailleurs après on est en train de jouer avec une construction qui nous a rapporté ce que j'ai essayé de décrire et à un moment où nous faisons face en Europe aux Etats-Unis en Asie à des défis à des menaces encore une fois d'un sérieux assez exceptionnel donc corriger les défauts de l'Union Européenne c'est absolument impératif le faire avec sévérité vigilance et parfois de manière radicale je crois aussi que c'est impératif et là encore en conservant l'idée qu'on doit nécessairement aller au-delà faire mieux mais en conservant cette impérative de l'Union Européenne et encore une fois je m'arrête là parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup mieux c'est ce que d'avoir l'hymne européen dans la salle Beethoven mais je crois qu'il y a une période où on peut s'inquiéter pour nos enfants pour nos petits-enfants que la réponse à cela elle n'est certainement pas une réponse nationale je ne vois pas comment ça peut être une réponse nationale elle est bien sûr une réponse de coopération avec d'autres continents ça serait un autre sujet mais cette coopération elle se fait entre Européens et pour encore une fois maintenir cet atout qui est quand même une prospérité assez exceptionnelle qui est une paix une sécurité dont on n'a pas encore une fois bénéficié très longtemps dans l'histoire et donc de transformer cet acquis en une projection dans l'avenir qui demande par contre c'est ça j'en suis absolument convaincue de mobiliser toutes les forces et surtout toutes les forces de toutes les générations Madame l'ambassadeur avec vos convictions et vos connaissances européennes bien établies et en excédent diplomate que vous êtes vous n'avez étudié aucune question vous nous avez expliqué les différents problèmes que rencontre de l'Union Européenne et vous avez analysé la situation avec une fluidité et une méprise qui impressionnent votre conférence nous a passionné les défis auxquels sont actuellement confrontés l'Europe et nos pays respectifs sont énormes vous l'avez souligné nous vivons une période difficile dans un monde dangereux vous avez présenté vos lettres de créance le 12 novembre 2015 la veille des tragiques événements de Paris vous n'aviez certainement jamais imaginé combien l'expérience vous avez eu en accueil au fil des années dans vos derniers postes à l'Agence Européenne de Défense vous serez utile au cours de votre première semaine vue du calme et chère madame je l'ai dit en vous présentant si vous êtes une femme de terrain vous êtes également une femme de culture et vous êtes d'autre part une nature optimiste et positive vous avez un jour déclaré que les défis auxquels sont confrontés nos démocraties peuvent trouver dans la culture une voie d'espoir pour un avenir qui reste humaniste se retrouver avec lui autour d'oeuvres où chacun apporte le meilleur de ses valeurs et de ses talents puissiez-vous être entendus et que retentissent le plus souvent possible ce qui vous a manqué ce soir dans cette belle table et l'Houven le magnifique hymne dans la joie qu'il a composé et ce à la gloire de l'Europe de ses états membres et surtout comme vous l'avez souhaité des générations futures nous vous félicitons de votre brillante conférence et vous remercions chaleureusement de votre présence ce soir à Angers en guise de remerciements et de souvenirs je tiens à vous remettre au nom des amitiés françaises un peu à peu d'un livre sur le plus grand peintre Angerssois de tous les temps et le meilleur ambassadeur de notre ville Pierre-Paul Rubens qui vous verra incontestablement penser au merveilleux projet Rubens créé en collaboration avec le service de coopération et d'action culturelle de votre ambassade qui par son action éducative innovante sensibilise les élèves à la citoyenneté européenne et intensifie les liens entre la France et notre bonne ville d'Anvers applaudissements applaudissements applaudissements